bonsoir tout le monde c'est marika avec handmade by marika bienvenue à notre vidéo de la semaine j'espère que vous êtes là puis que vous pouvez en profiter de la vidéo de ce soir puis installez vous petit conseil pour vous autres ça va être un peu plus long que d'habitude je veux juste voir faire certain que je vois la même chose que vous autres puis je vais apporter les cartes qu'on avait fait la semaine dernière donc j'avais dit que j'allais faire tirer les deux cartes il suffit qu'on avait eu le temps d'en faire deux donc hi Sue yay avec là bon ça va-tu se rattraper ça ok ça tombe allo Martine donc c'est ça je veux vous dire yay Mylène donc faites moi un beau allo un coucou si vous êtes là si vous regardez la vidéo en replay juste laissez-moi savoir ça vous donne la chance de gagner la carte donc quand vous partagez et vous commenter la vidéo je mets votre nom dans votre tirage puis allez au pad c'est ça vous avez la chance de gagner la carte qu'on fait pendant le facebook live donc les deux gagnants de cette semaine sont Martine donc Martine je suis toute contente pour toi puis ça c'est Diane donc Diane la pointe je vais aller poster ça demain matin j'espère que ça va se rendre à vous autres dans les prochains jours donc une belle carte pour ensoleiller votre hi Lynn ensoleiller votre journée puis comme ça vous allez pouvoir la partager avec quelqu'un aussi que vous aimez bien pour leur souhaiter une belle fête donc c'est ça que c'est puis je vais mettre ça de côté donc merci encore de commenter de partager j'aime toujours ça savoir que vous êtes là avec moi ou que vous regardez en replay ça me dérange pas du tout j'aimerais je viens souvent revoir les commentaires j'aime savoir que vous êtes aussi excité que moi de faire des cartes donc ce soir j'ai dit que ça va être une une carte un peu plus long on va avoir besoin de ça on va avoir besoin de la pâte à embosser une petite couteau à une petite palette là Diane yay est-ce quelqu'un qui veut le dire à Diane la grande nouvelle tu as gagné une des cartes Diane j'ai aussi un bloc juste pour travailler avec donc j'ai pris un de mes plus gros blocs que j'utilise le moins souvent puis je vais travailler là dessus avec ma pâte à embosser puis à côté je sais pas si vous pouvez le voir je vais la porter un peu plus proche j'ai juste un petit tapis avec un bocal d'eau donc quand j'ai fini de travailler avec je mets directement dans l'eau pour le faire saucer puis après ça bien ça me fait un peu moins doux de frottage à faire donc merci Martine hi Chantal bon là ça me fait un peu de peine que je peux pas voir que tout fonctionne bien puis que la vidéo joue pas en même temps que je fais la carte mais je vois vos commentaires donc s'il y a quelque chose envoyez un message à part si vous voyez que ça déconnaît ok donc on va commencer par faire notre pâte à crème glacée donc c'est le l'effet que je veux avoir donc notre pâte ça ressemble à ça j'avoue que la mienne là ça sera votre pâte ressemblera pas à ça la mienne a été a eu un peu de tendure mais après qu'on va avoir joué avec sur notre bloc ici vous allez voir qu'elle va revenir à sa sa bonne texture donc je pense que c'est juste parce que ça fait un petit bout qui est ouvert donc là je pense pas j'en ai besoin de tant que ça mais on va en prendre quand même au mieux d'avoir un peu plus que pas assez malgré qu'on peut toujours en rajouter d'eau donc c'est ça à cause que ça a été ouvert un peu plus longtemps je pense là ça vient que ça sèche un peu puis ça fait des petits mottons comme ça mais là vous allez voir que à force de jouer avec de frotter puis de donner un peu d'amour on va venir avoir la texture idéale pour ça donc ça devrait ressembler un peu plus à ça la pâte à embosser pas comme les petits mottons qu'on avait du début bon là je vais rajouter ma couleur fait que je vais avec du early espresso on n'en met pas beaucoup pour commencer puis on rajoute juste à mesure donc là j'ai mis deux gouttes puis on va bien le mélanger à travers de la pâte ensuite je vais apporter un morceau de early espresso en carton puis là ça va on va faire la couleur le ton sur ton on va faire une belle boule de crème glacée au chocolat bon là je fais juste certain que c'est bien mélangé ça fait des musses ça va me faire un workout pour ce soir je vais avoir un beau bro chest bro chest bro ça va juste être bro 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 dret bro dret pas de bro de ouf bon si donc là je suis satisfaite la couleur est bien distribué je vais apporter un morceau de early espresso vous voyez que j'en ai déjà une partie de fait c'était mes restants et je voulais vous montrer du début à la fin donc là je vais prendre ma pâte je vais juste venir l'étendre sur le restant de mon carton là ça dérange vraiment pas comment c'était tendu on va venir jouer avec par après encore donc là ça je laisserai ça de côté je le laisserai sécher oui c'est ça ou le silicone mat le petit tapis en silicone ça là dessus aussi on aurait pu travailler là dessus mais moi il y a eu beaucoup de ça l'accumule de la poussière je trouve donc c'est plus difficile à laver ça que ça donc j'aime mieux le faire sur mon bloc donc là comme je dis je laisserai ça de côté je le laisserai sécher puis je mais là suffit que on a besoin de finir la carte ce soir je suis contente j'ai des restants donc lui il est déjà sec je vais apporter mon punch puis je vais puncher ma boule de crème glacée là je vais venir ici là j'essaie ici donc là j'ai ma boule de crème glacée mais je veux en rajouter encore plus donc tu sais quand on fait une belle boule là ça l'accumule dans le bol allo Danica c'était-tu pas ta fête Danica? pas longtemps passé ah je suis contente Nathalie donc Danica si tu veux m'envoyer ton adresse je me souviens pas je t'ai déjà envoyé quelque chose j'ai pas fouillé mais je t'enverrai une belle carte de fête donc c'est ça je vais prendre mon restant de pâtes qui me reste là puis je vais aller en rajouter sur les sur le bas de la boule donc juste pour ajouter de la texture pour faire un effet vraiment boule crème glacée donc là vous voyez ça on laisserait sécher encore donc c'était des cartes vraiment que ah bonne fête Danica ça je la laisserais sécher encore donc je mettrais ça de côté donc là je vais juste tout mettre ça ensemble de côté pour que Vincent ou Wesley mettent la patte dessus puis là je voudrais puncher aussi un corner puis là ça me donnerait ça comme produit final ah vous voyez c'est-tu pas excitant c'est-tu pas joli donc là ça suffit qu'il m'en reste encore puis je veux pas le gaspiller je vais me puncher d'autres boules de crème glacée avec vous autres parce que je veux pas que ça sèche puis je le parle coup d'eau on va prendre les ciseaux puis on va couper l'exer je voulais vous dire aussi que s'il y avait certains produits du catalogue qui vous intéressait n'hésitez pas à me contacter ou aller faire votre commande le plus vite possible parce que le catalogue termine le 3 mai donc lundi donc la prochaine fois qu'on va faire une vidéo que je vais faire un live avec vous autres on va avoir changé de catalogue donc je voulais vraiment vous laisser savoir puis aller voir soit la section dernière chance donc sur le site web allez voir la section dernière chance ah merci Martine non j'en mets pas ben oui quand j'ai fait sa partie ici j'en mets un peu plus épais parce que je veux vraiment que ça soulève donc je sais pas si vous pouvez voir l'épaisseur maintenant mais oui quand je fais la partie du bas j'en mets un peu plus épais mais là je pense que j'en aller je vais en avoir assez là pour utiliser au moins la part qui me reste là donc là j'en ai qui ont tombé par terre je vais-tu pouvoir les trouver oh il y en est là comment j'en ai fait là un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre c'est vraiment juste ça j'ai fait quatre boules donc là on va en rajouter d'autres tiens puis une boule de crème glacée c'est jamais parfait donc j'essaie pas toujours de faire exactement pareil d'une à l'autre mais je vais juste toujours faire sortir au moins qu'il y a de la pâte qui recouvre la surface au complet ici bon ben là je vais la regarder pour finir la feuille au complet je pense donc un autre truc aussi, Pat, c'est que plutôt d'en mettre plus épais j'essaie de tapoter pour le faire se soulever un peu plus donc à cause que c'est de la pâte à embosser la texture que ça a euh j'y donnerais un heure pour faire certain mais moi il suffit que je suis patiente puis que je suis correcte de pas les finir ce soir je me suis pris d'avance puis je les ai faites à l'avance puis je revenais le lendemain donc comme ça j'étais certaine que c'était assez puis en plus que là j'en mets un peu plus épais sur cette section-là je vais faire certaine d'y donner le temps en masse mais c'est à partir ici que là je suis certaine à la fin de la vidéo là je vais pouvoir venir vous montrer puis ça va déjà être assez donc on va avoir pris un 30 à 40 45 minutes là donc c'est ça qu'on fait ce soir c'est la boule de crème glacée là donc je vais le mettre de côté on va souhaiter que ça ne sèche pas tout puis je vais pouvoir y revenir à la fin pour eux bon là on va faire la carte donc j'ai ma base de carte puis là je ne veux pas salir donc je vais aller mettre ça de côté par là-bas ça fait que ça c'était la carte que j'avais faite pour notre échange avec mes... mon équipe de Colombie-Britannique là avec Ang donc je fais partie de l'équipe à Ang MacKay si vous ne la suivez pas allez voir sur Youtube je l'adore elle fait plein de vidéos puis elle a aussi sa page Facebook c'est sûr mais c'est ça on avait fait un échange de cartes parmi notre équipe allo Sophie puis c'était ça la carte que... oh les boys aussi j'ai touché là le refill attention attention avant d'aller plus loin on va se laver les mains oh Diane prends soin de toi je suis contente de gagner la carte je vais te rajouter une petite carte de plus là-dedans oh bon on va tout prendre une petite... envoyer une petite... un petit mot d'encouragement à Diane prends soin de toi Diane bye donc là il faut que ça décolle ça je ne veux pas salir de rien j'espère que je n'ai pas rien sali c'est ça le plaisir de... de... d'étamper ok je disais que c'était ça mon échange de cartes je vais vous la montrer on va juste faire un peu ce style-là donc c'est ça j'ai fait 20 cornets de crème glacée donc c'est un peu ça que je disais à Martine que je me suis pris à l'avance j'ai tout fait mes... mon carton ensuite le lendemain le lendemain je les ai toutes punchées puis j'ai toutes repassées avec la... le surplus pour faire le... la texture du cornet ensuite j'ai tout étampé mes happy birthday toutes mes hope it's sweet donc ça c'est embossé heat embossed avec le blanc donc on va faire ça ce soir aussi puis je vais vous montrer une petite technique utilisée aussi sans... pour soulever votre message sans utiliser des... voyons... des dimensionals donc ça c'est notre designer series paper notre papier design donc il mesure 3 pouces par 4 pouces puis mon papier c'est blackberry bliss donc 3 et 1,8 par 4 et 1,8 donc je voulais juste une petite bordure tout le tour fait que j'ai juste rajouté un huitième de pouces on va coller ça directement sur notre blackberry bliss merci Martine puis on va le coller sur notre base de cartes qui est Purple Posey donc Purple Posey va disparaître elle est dans ses derniers jours les dernières semaines c'est une couleur de carton que vous aimez beaucoup allez vous le chercher tout parce qu'après ça on ne pourra plus l'avoir donc ça on colle ça là je l'ai centré là donc là j'ai pas le Happy Birthday en français je n'ai pas un bout comme ça mais j'ai les moments de plénitude il faut fêter ça puis on va juste rajouter une journée très spéciale du jeu tout petit anniversaire on a besoin d'un morceau de blanc puis de noir je vais aller chercher ça en dessous du comptoir ici blanc il y a beaucoup de blanc et noir on va faire le Heat Embossing tout de suite et blanc il est là donc ma peau de blanche et mon fusil a chauffé comme Frère Vincent on a été fait couper les cheveux ce soir pour enfin c'était pas aussi plaisant que la dernière fois donc c'était la deuxième fois qu'on faisait couper les cheveux pour un fond ça ne pousse pas vite et les cheveux s'amèrent doux et délicat et mince puis c'est ça puis c'est ça la dernière fois la première fois qu'on y a été c'était juste avant l'heure du dodo c'était pratiquement l'heure du dodo donc je pense qu'il était un peu endormi puis il ne comprenait pas trop ce qu'il se passait mais là à soir plus il commence à faire son caractère aussi je pense que ça n'aide pas la situation mais il est encore au queue puis là c'est ça on a été faire couper les cheveux puis là ça marche un peu non, 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 non rien ça va le dire de ça la crise maman ben non as-tu avec papa papa est tous fait couper les cheveux reste avec papa là on va espérer que c'est droite ça m'a de l'air droite on va passer ça dans notre poudre blanche je vais sortir ma cuillère avec tiens, comme ça donc là j'enlève l'excès hi Nat ok donc là on va aller passer ça à la chaleur au fuji oh non vous savez pourquoi j'ai fait oh oh amarillo c'est ça qu'il y a l'habitude quand tu prends ei free attention à ce que tu veux phew bon j'ai mis mon sac pour dessus ça mais ça n'a même pas faite Ta-da! J'ai mis mon sac. Ça n'a même pas marqué. Donc, ça sèche quand même assez vite, Martine, pour répondre à ta question. Amen! Là, je vais juste réchauffer mon fusil en dessous. Puis là, on va venir réchauffer ça et fondre. Vous allez voir, ça va venir toute châner. Ça s'en vient. Ça s'est commencé. Ta-da! Ici. Donc là, c'est fait. Probablement pour que notre pot sèche un peu plus vite aussi, on pourrait passer avec le séchoir. Mais, comme je dis, je savais qu'on allait avoir un masque de teint, puis que ça allait sècher quand même assez vite. Ça, on a fini avec le lit. On va l'arranger. Parce que là, on essaie de garder ça un peu plus propre. Là, c'est un nouveau comptoir 7. Ah! T'es drôle, Marika. Je me trouve déjà sous pression jusqu'à ce que je me dis, oui, 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 ça va-tu être assez. Donc là, j'ai besoin d'un soupe blanc. Tiens! Ça, ça va être suffisant. Donc là, mon blanc mesure, je dirais, un pouce. Ouais. Un pouce par la longueur, mais on va le couper. Puis on va juste mettre la longueur qu'on a besoin pour le placer sur la carte. Allô, Noéline! Oh! Alexa a embarqué! M'en c'est Mylène! Ça veut se dire qu'il faut aller se coucher, ça, maman? Bon, là, on va prendre notre Il faut fêter ça. Puis on va prendre... Je vais prendre une cuvée de cassis. Donc, Blackberry Bliss. J'espère qu'il va... J'ai de la misère avec lui. Il n'y a pas à dire, là. J'ai de la langue à toutes les fois que je l'utilise. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Là, j'appelle Céline Beno pour savoir pourquoi. La bonne idée. Hi, Alexa! Non, je ne vais pas prendre celui-là. Bien, écoute, on va le re-inquer. Donc, on va sortir... nos refills. Les oeuvres, pour une raison, tous mieux de les utiliser. Donc, là, je vais en mettre une petite partie. Tiens. Puis là, vous allez voir, ça va être bien plus foncé. Là, on va éteindre le pisseau. Là. Tiens, parfait. Je ne sais pas comment je fais pour étamper droit toutes les fois. Je suis sûre que ça vous rend tout jalouse. Moi, j'essaie de vous montrer. Ça arrive à faire des faux. Puis, c'est normal. Puis, c'est correct de ne pas étamper droit. Ça vient de la pratique, il faut croire. Bon, fait que là, celui-là, on va le coller. Là, comme ça. Puis là, je vais couper ça à peu près. Parce que là, mon cornet va venir ici. Donc, on va couper ça à peu près là. Donc, vous voyez comment je mesure, là. Donc, là, je fais juste une petite marque avec mon ombre. Où est-ce que je pense que je veux le couper. Puis là, on va apporter notre tranche. Notre coupe-papier. Donc, là, je vais mettre ma marque où, là. Puis là, je vais vous le mesurer. Je vais donner un peu plus une meilleure idée. Donc, je vais le couper à 4,5. Mais je vais aussi en enlever une partie. Donc, je l'ai mis à 4,5. Mais je vais couper l'extra-lul. Parce que je veux que mon message soit un peu plus à côté. Puis là, comme ça, genre. Puis après ça, on va prendre notre petite bande. Puis on va le coller là. Donc, celui-là, on va le faire après. Parce que ça demande un peu de découpage. Puis des mesures. Ça, on le colle directement. Hi, Francie! Sur notre carte. Puis là, comme je dis, on laisse un peu d'extra à l'autre bout. Parce que je vais le couper au ciseau. Donc là, un truc pour essayer d'enligner ça. Je me fie à ma borsille. Puis je extrapole. Des gros mots. Oui, c'est ça que c'est. Quand on veut continuer la ligne à l'extérieur du graphique. Extrapolation. Extrapoler. J'imagine que ma ligne continue. Ah! On va coller notre cornette crème glacée aussi. Ça fait que je n'avais pas mis beaucoup de dimensions sur ma carte. Parce que je savais que ça devait aller dans la poste. Puis traverser le Canada. Donc, je ne voulais pas que ça soit trop compliqué. Ça fait que le plus de dimensions que je vais mettre, c'est avec ma bande ici. Puis je vais vous montrer aussi comment on peut le faire soulever. Sans que ça ne soit trop soulevé. Avec les dimensionals. Donc là, je vais apporter ma tranche. Là, je ne vais pas tout couper ça. Ce n'est pas nécessaire. Donc là, oui. Je vais être très minutieuse. Puis spécifique. Mais je vais vraiment la mettre ici, là. Et puis, donc, je dépose et je coupe. Puis là, on va vraiment se croiser les doigts que je ne le ruine pas. Puis qu'on n'aura pas besoin de recommencer. Puis là, on va faire la même chose de l'autre côté. J'essaie de ne pas trop le grouiller. Puis là, je la côte. Mon truc, là, c'est de la côter contre le... Le bout de la règle, là. C'est... Ah! Parfait. Là, j'ai ça. Là, l'extrait. Les bouches, je peux les couper avec mes os. Parce que... C'est moins long à couper. J'aurais pu prendre mes ciseaux pour tout faire ça, mais... C'est difficile pour moi, avec mes ciseaux, de faire des lignes... Bien droites. Donc, j'aime mieux passer avec ma tranche, mon coupe-papier. C'est-à-dire que là, pour nous faire du relief, c'est vraiment juste ça qu'on va faire. On va coller toutes ces petites bandes-là ensemble au dos de notre message. Puis, c'est comme ça qu'on va faire que ça soulève. Oh, Wesley, tu veux venir dire, allô? Tu as de la place à ce truc. En bas. Malgré que tu n'as pas trop de place à ce truc, là. Tu as des choses un peu partout. Fait que là, c'est juste ça que je fais. Je superpose mes bandes, une pour-dessus l'autre. Puis là, dépendant comment soulever, vous voulez que ça soit, vous mettez autant de bandes que vous voulez. je dirais 5-6. Bon, il va vraiment venir, lui, là. Hé, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Wesley. T'as fait peur aux madame, Wesley. Tu sais, c'est juste mes mots qui voient. Longtemps qu'ils ne t'ont pas vu, toi, là. Ok. Entendez-vous les beaux ronrons? Oh, pauvre chat! Bon, t'es débrouillée. Peu importe la personne qui va recevoir la carte la semaine prochaine, ça se peut qu'il y ait un poêle de chat collé. Ouais. Donc là, j'en ai mis 6, c'est-tu ça? 6 ou 8? Des 3, 6. Puis on va aller le coller juste là. Donc là, encore une fois, on met de la colle juste sur la petite série de bandes qu'on a collée. Fais pas de mist, là. Je vais pas comment c'est assez de t'installer, là, mes coudons. Couches-toi. Puis là, on le colle juste là, comme ça. Ah! Que c'est joli! Et voilà, les amis! C'est notre carte! Donc là, il faut faire l'enveloppe, malgré qu'on a pas fait beaucoup de tempers à jus. « What are still the rhinestones? » Ça prend plus de bling bling. Toujours. C'est d'entrevité. Tiens, t'es-ci. Je suis cherchée. Oui! Mon chat est bâté pour y sortir. Et mon « Take your big toe » Là, il est encore assis sur moi, là. Vous le voyez peut-être pas dans la vidéo, là. Peut-être que oui. Il est encore là. Il est toujours proche. Donc, on met « D-ringes » Ça, puis et l'autre. Tiens! Donc, c'est un peu de de glitter pour attirer notre oeil, bien sûr. Ah! Je suis contente de vous la mettre. C'est une différente technique aussi. Donc, j'avais vraiment hâte de venir vous la faire. Merci, Sophie! Ok. Pour l'enveloppe. Tu ne te décourages pas. On va faire quelque chose avec ça. Je pense que je vais m'inspirer avec les confettis. Si ça se dit. Convélise. Oui, hein. Puis, on va y aller avec les couleurs. Mon bloc. Puis, je vais prendre « Burned Moonlight Bay. » On va rester dans nos couleurs. « Blackberry Bliss » « Highland Heather. » Donc, mon « Highland Heather », je vais l'étamper à côté pour que ça fasse un effet plus subtil. Donc, ça va ressembler « Purple Posey. » « Purple Posey. » « Blackberry Bliss 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 » Puis, c'est ça, les amis. On a fini notre carte de la soirée encore. Je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça. J'étais vraiment installée pour une vidéo d'une heure, moi, là. Donc, j'espère que vous avez aimé. Merci encore une fois. N'oubliez pas, si il y a des items que vous voulez dans le catalogue annuel présent, faites certain de me contacter, faire sûr que si c'est un bundle qui continue dans le nouveau catalogue ou que des fois, vous êtes peut-être mieux de commander la bundle de suite parce que vous économisez le 10% que d'attendre dans le nouveau catalogue puis que là, il faut vous les commander séparément. Donc, je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée puis on va se voir la semaine prochaine. Merci, guys. Bye!